Les fondements de l'astrologie sont scientifiquement mesurables. C'est la première fois où vous avez établi, sur un plan rationnel, les fondements de l'astrologie. Gunther Zaks, bonsoir. Bonsoir. Eh, pas mal, hein, franchement. On a pensé à vous, on s'est dit quand même, Gunther Zaks, il a l'habitude des jolies femmes. Donc, Adrien a 40 ans. Alors, voilà, vous êtes surtout, comme je disais, Gunther Zaks, connu en France surtout comme un playboy milliardaire que vous avez été, puisque par votre mère, vous êtes héritier de la fortune des von Hoppel, et par votre père, de la fortune des Fichtel & Sachs. Vous êtes connu comme photographe, vous êtes connu comme documentariste, vous êtes connu comme amateur d'art, vous avez dirigé le musée d'art moderne de Munich, vous avez été ami avec Andy Warhol, avec Salvador Dali. Vous êtes quelqu'un de très éclectique. Comme je disais, vous avez épousé Brigitte Bardot, évidemment, pour les Français, Brigitte Bardot, c'est notre doigt national, donc la personne qui l'a épousée est aussi célèbre qu'elle. Et là, vous revenez avec un livre, avec un livre très étonnant, qui n'a rien à voir avec tout ça, et qui est un livre passionnant. Voilà, attention. Gunther. Voilà, c'est bien. Bien, 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 bien. Bien, alors, donc le bouquin de Gunther Sachs s'appelle « Le dossier astrologie », où la preuve scientifique qu'il existe un lien entre les signes du zodiaque et le comportement humain, c'est édité chez Michel Laffont, et c'est un best-seller international. Ça, c'est déjà vendu énormément en Allemagne, et puis la version anglaise, c'est vendu dans le monde entier. Alors, c'est vrai, bon, moi, personnellement, par exemple, je ne suis pas dingue d'astrologie, mais c'est vrai que chaque fois que je rencontre un capricorne ou une capricorne, et qu'on discute, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de similitudes. Donc, je me suis toujours dit, il y a peut-être un truc vrai là-dedans. Et alors, voilà, vous, vous avez fait un truc que jamais personne n'avait fait avant vous. Vous avez analysé 15 millions de données sur les mariages, les divorces, les maladies, les suicides, les études, les professions, la conduite, les délits, pendant trois ans. Et vous avez démontré, grâce à ça, l'influence mesurable des signes du zodiaque sur le caractère humain, c'est ça ? C'est exact. Ce qu'a fait Gunterzak, c'est qu'il a les moyens de le faire, évidemment. Comme il dit, pour le prix d'une Porsche, il a monté un institut. Et vous avez fait traiter les données à travers grande enquête statistique que vous avez fait corroborer par l'Université de Munich. Donc, ce n'est pas un truc qui a été fait en l'air. Et on s'aperçoit, effectivement, qu'il y a des similitudes dans les signes, c'est ça ? Oui. Par exemple ? La chose est que nous avons seulement des dates officielles. C'était uniquement des offices du pays. Oui, les gens qui vous ont donné les données sont des gens officiels, oui. Alors là, évidemment, au début, c'était un peu difficile parce qu'il disait que c'est contre la loi, on ne peut pas donner une date de quelqu'un qui, par exemple, se suicidait ou un truc. Et puis, nous avons dit, mais donnez-nous capricorne et poisson et choses. Et alors là, ça marchait. Et on a trouvé des choses très, très étonnantes. Alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est que, par exemple, il y a plus de suicides... Je dis n'importe quoi, mais il y a plus de suicides chez les Gémeaux que dans tout autre signe. C'est ça, hein ? Il y a plus de mariages qui s'interrompent chez les Sagittaires. Il y a des vraies lignes de force qui apparaissent. C'est ça que vous avez démontré. Par exemple, les capricornes, je ne sais pas pourquoi, ils sont surreprésentés chez les dealers. J'en ai vendu, mais il y a longtemps. Comment vous savez ça ? On peut dire, c'est une loi de Saxe. Les fondements de l'astrologie sont scientifiquement mesurables. C'est la première fois où vous avez établi, sur un plan rationnel, les fondements de l'astrologie. On a cherché, donc, les couples qui se marient le plus. Alors, le couple qui se marie le plus, c'est verso-verso. C'est le mari le plus. Et puis, on a regardé les autres. Ils ont, donc, la plus grande attraction. Et dans les attractions, on a tout d'un coup eu un résultat étonnant. C'est que tous les douze signes, en France, en Allemagne, c'était un tout petit peu différent. Tous les douze signes aiment se marier avec le même signe. Voilà. Et c'est... Vous l'ont démontré scientifiquement. Et ça, avec une certitude, enfin, que ce n'est pas de l'hasard, un contre un milliard, à peu près un milliard. Bien sûr. C'est quel signe, Adriana ? VH. Ça tombe bien. Ça, c'est fou quand même. C'est dingue, cette histoire. Comment j'ai passé ? Je ne sais pas combien de repas, tu sais, avec des dana, alors moi, j'aime bien... Mais quand tu as ce bouquin, c'est facile, parce qu'une fois que tu as ce bouquin, tu rencontres une bonne... Tu vois, tu peux savoir, parce que c'est basé sur les statistiques. C'était moi l'idiot, en fait. C'est fou, hein ? C'est fou, cette histoire. Vierge et Sagittaire, ça marche. Vierge et Sagittaire, Gunther. Vierge et Sagittaire, il faut que je regarde le livre. C'est un livre. C'est un livre. Vierge et Sagittaire. Non, vous pouvez le faire, c'est après. Gunther, après l'émission, vous pouvez donner un cours particulier à Adriana, peut-être ? Non, ça marche bien. Non, pas très bien. Ah, voilà ! Ah, d'accord ! Attends, il ne faut pas voir ça comme ça. Les Canadiens sont dans l'hémisphère sud, donc ils n'ont pas le même ciel que nous, donc ça ne marche pas du tout. Ah, ben d'accord. Voilà. Sous quel ton suis-je, mais j'en suis encore mal demandé. Voilà, c'est cher. Les étoiles, rien que quand on regarde la nuit, quand on commence à regarder les étoiles, comme ça, on commence à se poser souvent des... Enfin, moi, je vois, par exemple, je commence à me poser des questions existentielles, hein, on se dit qu'est-ce qu'on fait sur la Terre, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, hein. Et puis, après, au bout d'un moment, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on a à foutre, aussi, hein. Bien, alors... Vous êtes au cancer ? Oui. Vous êtes au cancer ? Oui, oui. Oui, oui. Ah, je pensais ça, oui. Très sensible pour soi-même, oui. C'est vrai. C'est vrai ? Tu n'as plus de secret pour Gunther Zaks. Et moi, en rentrant, je croyais que vous étiez communiste avec l'écharpeau rouge. Tu confonds avec Gunther Grasse. Bien, alors, je disais, donc, que tout à l'heure, pour nous, hein, avant d'avoir publié ce bouquin, qu'encore une fois, va être sûrement un succès en France, parce qu'en France, tout le monde est très, très intéressé par l'astrologie. Pour nous, les Français, vous étiez... Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, Bardot. Occupe tout le monde, elle est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, Bardot. Et voilà. Et voilà. Alors, bon, Brigitte Bardot a déclaré, quand je pense qu'avec Gunther Zaks, on fréquentait les mêmes gens, on fréquentait les mêmes endroits, on ne se connaissait pas. Vous savez, vos maisons étaient à côté, à Saint-Tropez, à l'époque, hein, c'était... Oui, oui, c'est vrai. Au milieu des années 60, hein. Pendant longtemps, je ne connaissais pas. Vous ne connaissez pas ? Non. Et elle a déclaré, c'est lui que j'attendais, voilà, quand elle vous a rencontré, c'est lui que j'attendais. Alors bon, vous êtes marié à Las Vegas en 8 minutes, mariage orchestré par Ted Kennedy. À l'époque, vous appelez M. Char et Mme Borda, pour être incognito. M. Char et Mme Borda. Et puis donc, c'est une histoire d'amour qui a fait la une des médias, et le voyage de Noeuds, surtout. Le jour où vous avez pris un hélicoptère et vous avez jeté des roses sur la madrague, la villa de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, c'était avant le mariage, c'était pendant que vous la draguiez, ou c'était après le voyage de Noeuds ? C'était après le mariage. Après le mariage ? Bravo. Alors bon, Brigitte Bardot a parlé de vous dans ses livres, et elle dit, et c'est très 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 bien pour vous, elle dit, c'était dur de vivre avec moi, j'étais pas un petit morceau, il fallait un caractère à la Gunther Sachs, qui s'est pas laissé faire. Et elle dit, en parlant de son histoire avec vous, c'est un des seuls moments de ma vie où j'ai réellement été impressionné et ébloui par quelqu'un. Voilà. Donc, voilà. Mais alors, voilà. Je crois. Elle a aussi dit autre chose. Les femmes, ça dit... Oui, quand vous êtes disputés, elle a dit autre chose. Mais c'est très gentil. Elle a dit autre chose. Non, mais, ceci étant, il y a eu un problème. Je t'aime, je t'aime, oui, je t'aime, moi non plus. Eh oui, il y a eu un problème, c'est que, je sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, vous allez nous dire, mais j'ai l'impression que Brigitte Bardot, à un moment, elle a rencontré Serge Gainsbourg. Oui, elle a fait une chanson avec Gainsbourg. Il n'y a pas eu une aventure avec Gainsbourg ? Elle a été censurée pour ne pas vous choquer, pour ne pas vous faire de la peine. Et donc, c'est sorti avec Birkin. Oui, je l'ai dit, oui. Et c'est terminé quelques temps après, votre histoire avec Bardot ? Bon, je crois, non, non, je crois, un an et demi plus tard, mais un an et demi, Bardot, ça, c'est comme six ans. Oui, oui, c'est pas facile, facile. Mais on comprend, on sait, on sait, on la connaît, c'est notre gloire nationale, on la connaît. Bien, maintenant, on a Adriana Carambeu, qui est notre gloire nationale, et beaucoup plus gentille, Adriana. Je suis gentille. Oui, vous êtes plus gentille, vous êtes plus facile à vivre. Moi, je suis très gentille. Non ? Ah oui, très, très gentille. Je suis sage à tout. Vous êtes sage ? Je perds de ma chaussure, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick ? Ben, il y a un problème, c'est du pied, la chaussure, elle n'a pas supporté, ça. Oh, c'est sangligné. Oh, c'est sangligné. Attention, Adriana, attention. Vous savez que, vous savez que Gunther Sacks a failli épouser, non seulement il a épousé Bardot, mais il a failli épouser Soraya, la femme du chat d'Iran, attendez, c'est terrible. Pas de Soraya Bonaville, moi. Non, non, pas de Soraya Bonaville. Soraya, la femme du chat d'Iran, vous savez, Gunther Sacks, c'était maintenant, vous êtes rangé des voitures, vous êtes sage maintenant. Oui, oui, oui. Vous êtes sage. Pour dire encore quelque chose d'astrologique, dans mon livre, j'ai trouvé que le dernier couple qui se divorce le plus et qui ne va pas du tout, c'est un gémeau, scorpion. Et ma femme est gémeau et ma scorpion, 30 ans mariée. C'est vrai que Myrge, absolument, ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, donc ça met un peu en péril, effectivement, ce que vous dites dans votre bouquin. C'est-à-dire que normalement, ça ne devrait pas marcher. Bardot, elle, c'était ballon, c'est vous, scorpion. C'est fait pour marcher, ça ? Oui, ça peut marcher. Ça peut marcher, donc ça n'a pas marché. Oui, mais encore une fois dit, c'est très bête ce que je dis là, oui, ça peut marcher, pas marcher. Mais c'est, je veux dire, ici, c'est la preuve que l'astrologie, si vous voulez, existe, que des choses existent. Eh bien, maintenant, si mes copains lisent le truc, ils lisent et puis ils voient, ah, ça c'est drôle, vous voyez, Jean, il a fait beaucoup d'accidents de voiture, regarde, il est taureau, etc. Et puis, ils ont dit, oh, peut-être la tante Ursule, elle va beaucoup se flinguer parce qu'elle a du poisson, etc. Ce n'est pas ça le sens du livre. Le sens du livre, on a dû montrer tout ça pour la preuve. Mais les petites histoires entre ma femme et moi, ou elle et moi, je ne sais pas. Eh bien, ça ne veut rien dire du tout. Je vous dis tout de suite, c'est autre chose que Carambeu, lui, c'est un professionnel de la drague. C'est-à-dire que Carambeu, c'est un très bon footballeur, c'est un très bon footballeur, Christian. Mais lui, c'est un pro, attention, le mec, il jette quand même des roses au-dessus de chez vous avec un hélicoptère. C'est quelqu'un qui changeait le premier. Attention, il ne rigole pas. Non, 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 Gunter, elle, là. Oui, on va te plaindre. Oui, oui, on va te plaindre. Ah, 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 ah. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. Sous-titrage FR ?